Céline, je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la balance. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Je vais commencer par vous présenter les cartes que je vais utiliser lors de ce tirage. Nous aurons l'oracle du verso ainsi que l'oracle des nombres. Et puis, nous aurons deux cartes en fin de tirage, une issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition ainsi qu'une carte issue de l'Earth Wisdom. Voilà, c'est parti, on va pouvoir commencer votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne et c'est l'énergie de Mickaël. Alors, Mickaël est associé à la planète Mercure et la planète Mercure, elle-même, est associée à la communication. Donc, en fait, cet archange Mickaël, c'est un archange qui va vous permettre d'obtenir de nouveaux contacts, de nouveaux échanges, en tout cas des soutiens peut-être qui seront inattendus. Dans tous les cas, Mickaël va favoriser ces échanges-là et puis il va aussi vous apporter de la force dans l'adversité parce que peut-être que ça ne va pas être simple. Enfin, vous verrez en fonction de ce que vous faites parce que cet archange, il nous parle aussi d'apaiser des luttes et d'apaiser des conflits. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont des conflits avérés ou latents. Voilà. En tout cas, vous êtes accompagnés sous cet aspect-là. Alors, on va voir tout de suite ce que nous réserve la première ligne. Donc, nous avons la carte numéro 30 de l'artiste, la carte Yin, la carte de l'inspiration et la carte de la naissance. Très jolie ligne. Alors, je vais commencer par la carte de l'artiste. Et en même temps, toutes ces cartes se parlent parce que la carte de l'inspiration, c'est un peu ce que ça nous dit aussi. La carte de l'artiste, c'est une carte qui nous dit que vous gardez des trésors en vous, que peut-être que vous n'osez pas les partager, vous n'osez pas les exprimer et que là, on vous demande maintenant de prendre le temps de développer votre partie créative. Alors, encore une fois, la créativité, elle prend énormément de formes différentes. On n'est pas obligé d'être un artiste au sens propre du terme, mais on peut être créatif dans sa manière de voir les choses, de faire les choses. Et là, on vous dit, laissez-vous porter par votre inspiration. Vous voyez, c'est vraiment très très fort sur cette première ligne. En tout cas, d'oser exprimer vos talents parce que ce que nous dit cette carte aussi, c'est que ce que vous allez faire pour vous, c'est une chose, mais qu'en faisant ça, en étant créatif, en vous laissant inspirer, vous allez aussi agir sur quelque chose de plus grand que vous. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on a la carte de la naissance. La carte de la naissance, c'est une carte qui nous parle peut-être du démarrage d'un projet, en tout cas une mise en route, peut-être quelque chose sur lequel vous travaillez. Alors, ça peut être aussi d'être créatif dans la manière dont on va concevoir un enfant parce que ça nous parle aussi de ça. Chacun verra comment ça résonne pour lui. Donc, pour moi, la naissance, c'est le début d'un projet. Donc, il y a peut-être cette notion de trouver le bon timing ou la bonne manière de faire. En tout cas, vous êtes soutenu par Mickaël et c'est ce qu'on va retenir. Ensuite, avec cette carte de l'inspiration, pour moi, vous allez trouver les solutions. Vous allez avoir une forme de révélation. En tout cas, il y a une notion de vocation. C'est comme si vous voyez, c'est ça qui est super chouette dans cette première ligne. C'est que là, on vous demande d'exprimer quelque chose, une chose dont vous avez la capacité. Peut-être que vous n'en avez pas forcément conscience. Peut-être que vous n'osez pas. Peut-être que vous avez des peurs. Peut-être qu'il y a un million de raisons. En tout cas, dans ce démarrage de projet, on vous dit, on vous parle avec la carte de l'inspiration du pressentiment, de la vocation, de la mission. Ça va très loin. Donc, si vous êtes un homme, laissez exprimer cette partie féminine. Si vous êtes une femme, ou peut-être que c'est une femme qui va vous accompagner. Peut-être que vous allez avoir une muse qui va vous inspirer. C'est possible aussi. En tout cas, qui va vous permettre d'avancer dans cette direction. Voilà. Donc, où c'est vous ? Où c'est votre énergie féminine si vous êtes un homme ? En tout cas, il y a vraiment une notion de démarrage, vraiment très marquée pour ceux qui ne se font pas confiance. Là, j'ai envie de vous dire que c'est un peu comme un feu vert. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite parce que c'est très intriguant. Ah, ben voilà. Donc, du coup, on pose les choses, on y réfléchit, hop, 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 et on passe à l'action. C'est une carte qui est très puissante, cette carte de l'action. Ensuite, nous avons la carte de la méchanceté, du karma et de l'amitié. Ok. Donc là, c'est déjà un tout petit peu moins drôle. Un petit peu moins chouette, on va dire. Mais malgré tout, il y a quand même forcément quelque chose à en sortir. On va voir ce que c'est. La carte de l'action, je vous le disais, l'énergie du un, c'est vraiment une énergie qui est très puissante. C'est l'énergie de la force, c'est l'énergie du chef. Et il y a vraiment un message important à travers cette carte de l'action qui vous dit que c'est un peu le moment justement d'y aller. Il faut avancer sur vos projets, il faut vous sentir maître de votre vie. Donc, pour moi, il y a vraiment une notion de projet mis en place. Alors, ça peut prendre aussi plein de formes différentes. Peut-être un aménagement avec quelqu'un, mais en tout cas, d'y aller. Ou c'est professionnel, ou c'est sentimental, ou c'est familial. Bref, il faut y aller. Il faut trouver le courage parce qu'il y a cette énergie. On vous demande de réveiller votre puissance intérieure parce que vous l'avez, même si vous en doutez. On vous demande de libérer votre potentiel et d'oser agir maintenant. C'est ce que nous dit aussi cette carte de l'artiste. Il y a vraiment quelque chose de très fort. En tout cas, vous êtes traversé par des vibrations positives qui vont vous porter vers votre objectif. Donc, ayez confiance en vous. c'est très important parce que c'est le bon moment de concrétiser vos souhaits. Et vraiment, c'est le bon moment aussi pour avancer dans les domaines qui vous tiennent à cœur. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Mickaël, c'est un archange qui apporte également de la force, voyez, dans les difficultés. Et cette carte de l'action, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit qu'il faut cultiver votre volonté, qu'il faut cultiver votre détermination, qu'il faut cultiver votre persévérance parce qu'il n'y a rien qui peut vous résister avec cette carte si vous vous donnez toutes les chances de réussir, si vous agissez suivant votre intuition, suivant votre inspiration. Donc, c'est très fort. Il y a vraiment quelque chose. Là, on est vraiment dans rappelez-vous que tout est possible et que vous méritez la vie que vous convoitez. Cette carte, elle est accompagnée de la carte de la méchanceté. Alors, peut-être que dans ce démarrage, vous allez vivre. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Peut-être des personnes qui ne vous soutiennent pas avec cette carte de la méchanceté, j'ai l'impression. Donc, il y a peut-être de la jalousie. Il y a peut-être des mauvaises intentions autour de vous, peut-être au niveau amical. Là, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être aussi avec la carte du karma, c'est qu'on récolte un peu aussi ce qu'on a semé. Il y a une notion de, comment vous dire, de cause à effet, mais peut-être que précisément, c'est l'occasion d'apprendre quelque chose. Parce que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, l'amitié, on est normalement dans des sentiments sincères, vous voyez, mais associés à ces cartes, j'ai l'impression que peut-être que c'est karmique aussi. Mais qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui ne vous encourage pas, ou qui est un peu hypocrite, ou qui a une forme de jalousie, ou de mauvaise intention. Ça peut aller jusqu'à la violence, mais voilà, c'est karmique. Et là, on vous demande de ne pas, parce que là, on vous pousse vraiment à y aller, avec cette première ligne-là, de ne pas vous laisser démonter par ça, par la jalousie, par la méchanceté, par des gens qui ne vont pas forcément, et même si ce sont des gens qui sont proches de vous, qui ne vont pas forcément vous encourager ou vous suivre, allez-y si c'est, oh là là, si c'est ce que vous avez, vous, envie de faire. Voilà, suivez votre cœur, suivez votre intuition, votre inspiration, et tout va bien se passer. Alors là, c'est génial, parce qu'on a la carte des aides, donc, ben voilà, alors on a aussi la carte de la protection, ce qui nous dit un peu la même chose que l'aide. On a la carte de l'errance, on a la carte des excès, et on a la carte de l'amour. Alors, la carte des aides, c'est une super carte. C'est une carte qui, en plus, elle est accompagnée de la carte de la protection, c'est une carte qui vous dit que votre bonne étoile est en train de travailler pour vous, elle est en train de vous guider dans la réalisation de vos objectifs. Donc, c'est une carte qui vous dit passer à l'action avec une totale confiance. Quoi qu'on vous dise, là, moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être des gens qui ne vont pas vous encourager. Là, on vous dit vous êtes guidés. Il y a une notion, vous voyez ici, de vocation. Donc, de vocation, et je vais même plus loin, de mission, je le disais tout à l'heure. Donc, qu'il y ait des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues parce qu'il y a quelque chose à réaliser pour vous, mais qui aura un impact qui sera plus grand que vous-même. C'est ce que je vous disais au début, et en fait, là, c'est vraiment en train de me le confirmer. Donc là, on vous dit qu'il faut absolument profiter de la chance et de l'aide qui vous sont offertes actuellement par l'univers. Donc, saisissez les opportunités, passez pas à côté, ayez confiance dans vos capacités, vraiment, c'est super important parce que la période est favorable à votre réussite. On n'arrête pas de vous le dire, c'est incroyable. Donc, c'est le moment d'agir, laissez venir à vous l'inspiration, osez faire ce qui vous tient à cœur, là, on vous demande aussi, voyez, en termes de défis, c'est d'être disponible, d'être vigilant, d'être alerte par rapport aux opportunités qui pourraient se présenter à vous. Là, on vous demande vraiment d'ouvrir vos cinq sens parce que ça va arriver peut-être de tous les bords. Donc, tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est ce que nous dit cette carte de l'inspiration, c'est ce que nous dit cette carte de l'artiste aussi. Tout ce qui vous vient à l'esprit, notez-le et développez-les, développez votre foi en vous, développez votre confiance dans le processus. Pardon, je bouge la table et du coup, ça fait bouger les cartes. Pardon, c'est un peu... On est dans l'Atlantique. Ça tangue. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est ça, ouvrez vos sens, ouvrez-vous, laissez-vous inspirer parce que vous êtes vraiment accompagnés. il y a quelque chose de vraiment, il y a vraiment quelque chose de très grand. Ensuite, cette carte, elle accompagnait de la carte de l'amour. Donc là, on est peut-être sur une rencontre sentimentale, c'est possible, ou peut-être sur une personne dévouée qui va être cette aide-là, parce qu'elle peut être subtile, mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui va rencontrer, que vous allez rencontrer, qui va rentrer dans votre vie, c'est ça que je voulais dire, ou c'est pas forcément un sentiment amoureux, vous voyez. ça peut être, ça peut être une rencontre sentimentale, mais ça peut aussi être une rencontre du hasard. Il y a une protection sur cette rencontre, en tout cas, la carte de l'amour, c'est aussi une carte qui nous parle d'association, vous voyez. et par contre, comme elles sont accompagnées aussi de la carte de l'excès et de l'errance, peut-être que certains d'entre vous vont se poser des questions, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose qui va vite, il y a quelque chose peut-être qui va vous, des échanges peut-être qui vont vous déstabiliser. En tout cas, avec la carte de l'excès, on vous demande vraiment de canaliser votre énergie, parce que si vous êtes, vous voyez, genre tout feu, tout flamme, vous avez un nouveau projet, vous y allez, etc. Canalisez bien votre énergie, faites-en quelque chose de constructif, vous voyez. Ne passez pas en mode bulldozer, la carte de l'excès, elle nous parle d'exagération, vous voyez, de débordement. Peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, sentir une période de déséquilibre. vous voyez, ou peut-être de dispersion, parce qu'il y aura peut-être tellement de choses à faire que ça va partir dans tous les sens. Donc, vraiment, il y a cette notion-là, où il y a vraiment un point de vigilance. Voilà, soyez attentif, parce que, avec cet excès d'énergie, vous pouvez manquer de lucidité, vous voyez. vous pouvez ou vous replier sur vous, ou peut-être avoir une forme de perte de repère, parce que, justement, elle la donne à changer. Mais, dans tous les cas, vous êtes quand même protégé. Donc, ayez quand même ce point de vigilance, canalisez vos énergies, attention au débordement, ne soyez pas dans les excès, quels qu'ils soient. posez-vous, il y a vraiment quelque chose, si c'est dans le cadre d'une association, vous voyez, posez-vous quand même, parce que vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Mais, bon, voilà, on a toujours quelque chose à faire, on a toujours un domaine sur lequel agir, autrement, ce serait trop simple si on transcende pas les choses. Donc là, peut-être que ce sera la mission du point. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes. Oh, waouh ! D'accord, alors, dans l'oracle des portes de l'intuition, la carte que j'ai pigée, c'est la carte de l'action. J'ai envie de vous dire que si le message, il n'est pas clair, il n'est plus jamais clair. Et cette carte, elle nous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Cette carte de l'action, elle vous demande, mais vraiment, en fait, c'est super fort, de cultiver votre volonté. Il y a des synchronicités qui vont se produire, peut-être des rencontres, voilà ce que je vous disais et que ces synchronicités, elles vont arriver d'une manière un peu magique. C'est ce que nous dit cette carte de l'action, mais c'est aussi ce qu'elle nous dit, cette carte de l'aide, ce qu'elle nous dit, cette carte de la protection, cette carte de l'amour dont je vous parlais tout à l'heure qui peut aussi être quelqu'un sur votre chemin. Une fois que vous avez toutes ces idées en place, là, on vous demande vraiment, vraiment, vraiment de poser les premières pierres, d'agir. Alors, faites-le d'une manière structurée, ne partez pas dans tous les sens, c'est très important. Posez votre feuille, posez votre projet par écrit, pas votre feuille, parce que ça ne marche pas sinon. Voilà, posez par écrit ce que votre projet, posez clairement et demandez-vous quelles sont les actions que vous devez faire. Première étape, deuxième étape, troisième étape, et notez des dates en face. Voyez, sur votre agenda, notez des dates de réalisation. Voilà, en tout cas, c'est très fort. Ensuite, nous avons, alors, on ne voit pas très bien parce qu'elles sont un peu simples ces cartes, mais c'est la carte numéro 16 qui est la carte de la transformation. Alors, cette carte de la transformation, c'est une carte qui apporte la connaissance, qui éclaire la conscience, la compréhension, mais d'un but plus élevé. Moi, c'est vraiment ce que je ressentais, en fait, déjà avec cette carte-là. Je ne le dis pas toujours lié à la carte de l'artiste parce que là, c'est vraiment l'association de cartes qui vibre comme ça pour moi. Mais là, avec cette carte de la transformation, c'est vraiment une carte qui nous dit que votre conscience va être éclairée pour la compréhension d'un but plus élevé. Ce que vous êtes en train de faire, il y a quelque chose de plus grand que vous. Pour moi, il y a une forme d'évidence. Et il y a une notion de transformation. Et on vous dit qu'il faut parfois changer ses habitudes. Parfois, c'est une transformation complète qui va s'avérer indispensable. Mais dans tout cas, c'est vraiment le moment avec cette carte de la transformation, ce qu'on vous dit, d'acquérir une meilleure compréhension de l'objectif de votre âme. C'est ce qui va générer cette transformation. Moi, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de plus puissant que juste un tirage basique. On est vraiment dans une mission de vie. j'ai l'impression que certains d'entre vous sont en train de se préparer à récupérer leur chemin. En tout cas, la transformation, c'est aussi une carte qui nous parle de changer notre vision du monde. Et de faire des démarches. Donc, encore une fois, on est dans l'action. De faire des démarches pour vous aligner, pour aligner vos actions sur vos idéaux, sur cette inspiration-là, tout ce qui va vous venir, sur cette créativité. Donc là, vraiment, essayez de, si vous le souhaitez, de saisir et d'accueillir vraiment la vision la plus élevée de vous-même. Vous voyez, pour vraiment sortir grandi et pour prendre conscience de votre impact dans le monde. On n'est pas obligé de changer tout ce qui se passe sur la planète, mais vous savez, quand on change quelque chose en nous, on change quelque chose autour de nous. Et quand on transforme quelque chose en nous, on impacte aussi. Quand on s'élève, on élève le reste du monde. Donc, il y a vraiment quelque chose de fort. Quelque chose de fort.